Bonjour tout le monde, on espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous sur Radio Amis. Moi c'est Inejit Choukoum et je suis la présentatrice. Elle c'est Dibaroudi. Et elle, Rabbe Fatenzah. Puis elle, Dorao Habimani. Aujourd'hui, on a choisi pour vous plusieurs thèmes. Je vous présente le sommaire. Alors, on a choisi de vous parler du 11 janvier par Rabbe Fatenzah. Ainsi qu'une citation de puberté par moi-même. Et l'impact de la technologie sur les adolescents puis l'autorité des parents. Alors, je vous présente. Je donne la parole à mon ami Rabbe Fatenzah. Alors mes chers camarades, le 11 janvier est une date symbolique pour le Royaume Marocain. Correspond au jour où a été signé le manifeste pour l'indépendance revendiquant l'arrêt de la colonisation et l'indépendance du Maroc. Mercredi 11 janvier 2017 sera célèbre le 72 ans anniversaire du manifeste de l'indépendance. Ce manifeste a été signé en 1944. Une période où le Maroc était sous protectorat français et où l'issue de la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore certaine. Les nationalités marocains de sous-origines confondues. Avec parmi eux, une femme marie qu'elle fait se présente au sultan Mohamed bin Nussefah. Elle manifeste l'indépendance du Maroc. Indépendance que le sultan lui-même demandera à plusieurs reprises, notamment dans son discours de danger, le 10 avril 1947 et dans son mémorandum du 11 octobre 1950. Il entre ainsi en conflit avec les résidents généraux représentant la France et après de nombreuses manifestations contre la présence française. L'indépendance a obtenu le 7 mars 1956. Ce jour, le sultan Sidi Mohamed bin Nussefah annonce au peuple marocain l'indépendance du Maroc et prend alors le titre de roi Mohamed Sadiq. Maintenant, je donne la parole à mon ami Iba Wadja qui va nous parler de l'autorité des parents. Merci. L'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et d'obligations que les parents ont envers leur enfant du jour de leur naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Grâce à cette autorité, les parents prennent les décisions qui affectent le bien-être de leur enfant. L'autorité parentale fait en sorte que les parents doivent et ont le droit d'avoir la garde de leur enfant, de les surveiller, de les protéger physiquement et psychologiquement, de veiller à leur sécurité et à leur santé, de les éduquer, de les nourrir, de les entretenir. L'autorité parentale donne le droit aux parents de prendre toutes les décisions nécessaires au bien-être de leur enfant. Les parents peuvent, entre autres, décider de l'endroit où l'enfant va vivre, d'accrypter ou de refuser les soins de santé, ces autorités restreintes lorsque l'enfant a 14 ans ou plus, de leur transmettre leur croyance religieuse. Les parents peuvent aussi déléguer, c'est-à-dire transmettre à d'autres personnes certains attributs de l'autorité parentale. de façon temporaire. C'est le cas, par exemple, lorsqu'ils confient la surveillance de leur enfant à un gardien. Donc je ne peux pas parler. Et maintenant, je vais vous présenter une citation de puberté. J'ai toujours su que l'âge adulte ne comptait pas dès la puberté. L'existence n'est plus qu'un épilogue. Maintenant, je passe la parole à mon ami Noura Ouhebi, qui va nous parler de l'impact de la technologie sur les adolescents. Merci. Donc, chaque jour, on remarque que la technologie prend de plus en plus de place dans notre société. L'accès au réseau Internet en 3G, 4G, Wi-Fi a fait accroître le nombre de data électronique portatifs. Cette technologie, bien sûr, a des effets négatifs et positifs. Entre ces effets positifs, on trouve que nous sommes capables de communiquer avec les autres facilement. On peut presque souffrir avec cette technologie. Mais pas seulement, on l'utilise positifment. Avec le progrès de la technologie, entre les effets négatifs, on ne le manque de patience. On se fâche facilement. Cette technologie a un grand impact sur les jeunes. L'enfant peut être exploité à partir d'Internet, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Ça va lui causer des dépressions. Et l'isolement de cet enfant de la société. L'enfant va perdre sa confiance en soi, sa confiance en tout le monde. Et même ses relations. Les parents de l'enfant doivent prendre soin de ses sentiments. Pour que jamais ils ne commencent à réfléchir sur la mort ou se suicider. Donc, l'enfant doit se sentir aimé dans la société. Enfin, et après tout, je veux de tout ça, juste rappeler que les parents, l'éducation et l'importance que vous donnez à cet enfant quand il est un adolescent, c'est qu'il va juger ses relations et ses comportements et la façon de voir la technologie. Ou plutôt, de voir le monde. Merci. On espère que notre présentation vous a plu. Et à bientôt.